Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce samedi 13 mai 2023, 13h42, heureux du Québec, merci d'être là avec moi sur YouTube, merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, on a une histoire extraordinairement fascinante, mais ce n'est pas la première fois, on a déjà parlé de ça, vous et moi, je vous en ai déjà partagé plein dans le passé et ça revient et ça semble être continuel et c'est un mystère. Alors, j'ai une vidéo à vous partager, ça va être dans la boîte de description, ça nous provient originalement de Jason A., une chaîne que j'aime beaucoup, qui rapporte beaucoup d'événements climatiques, d'événements environnementaux et mystérieux, comme ceux-là, entre autres, et politiques, mais d'une façon très intéressante parce qu'il va chercher des extraits de plein de services de nouvelles et il les attache ensemble. Cette vidéo-là a été reprise, elle est republiée par Anonymous Official, c'est ce lien-là que je vous laisserai dans la boîte de description, et il est question de ces fameux sons étranges qui ont été enregistrés dans plusieurs pays à travers le monde, là on parle ici des États-Unis, de plusieurs états, et de ces mystérieux boums qui sont entendus, puis enregistrés aussi, beaucoup de ces boums-là et ces bruits-là sont enregistrés, vous allez le voir avec les caméras qu'on a dans nos résidences, les caméras de surveillance, qui enregistrent aussi le son. C'est des caméras qui enregistrent 24 heures sur 24, et c'est répertorié en Californie, dans l'État de Utah, et dans plein d'autres États, et les services de nouvelles rapportent ces événements-là, et les services de police, les élus municipaux qui sont responsables de ce genre de problèmes-là, et de questions-là de la population, sont incapables d'expliquer ce qui se passe. Des fois, on pense que ça peut venir d'un site militaire où on a des expériences de tir, où on fait des pratiques et tout, et on va les voir, ça ne vient pas de là. Ça ne vient pas non plus de gens qui font du minage, exploser des mines, ou la terre pour aller plus profondément dans les mines. Il n'y a rien de ça. Dans la première histoire, c'est un son, mais vraiment très étrange, comme une espèce de son de trompette, grincement. Et c'est des sons qui reviennent et qui reviennent et qui empêchent même les résidents de dormir. Il y en a un même qui dit, j'ai des poches en dessous des yeux, parce que je suis là à essayer, je reste éveillé pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et je dis, je ne dors plus. Les chiens sont affolés, les animaux sont affolés aussi. Donc, c'est... et ce n'est pas nouveau. Et souvent, certaines caméras vont capter aussi des lumières juste avant le boom. Donc, quand il y a des questions de ces booms-là, souvent, c'est des météorites. Et il y en a de plus en plus. Et on l'a vu, je vous l'ai partagé récemment, il y a même des événements qui sont tragiques, mais où il n'y a pas encore de blessés et de morts, mais ça pourrait venir. On a eu un impact de météorites. Un objet métallique, un objet météorite, un morceau de météorite, a frappé une maison dans New Jersey. Il y en a un autre dont je vous avais parlé, qui a frappé une maison en Allemagne. Et il y en a plein de ces astéorites, météorites, morceaux de météorite, qui... Le ciel est plein de ça. Il y en a de plus en plus. Je ne sais pas ce qui se passe, on traverse des champs infinis de ces météorites-là, mais ça aura sûrement un impact et il y aura un problème majeur qui sera relié à ça, éventuellement. Donc, et c'est un peu le topo, le sujet de cette série d'événements et de ce collage qui a été fait, de toutes ces nouvelles-là qui remontent à janvier, février, mars, avril. Et il y en a de plus en plus. Il y en a toujours et partout dans le monde. Donc, il y a des choses qui se passent, naturellement. Qu'est-ce que ça annonce? Je ne sais pas. Vous le savez autant que moi. Si vous avez des idées, vous pouvez toujours m'envoyer un message par courriel. Mon adresse courriel est dans le mode de description. Mais il y a des choses qui se passent, des choses très étranges, qui sont d'un autre niveau. Niveau cosmique, niveau divin, je ne le sais pas. Mais préparons-nous. Préparons-nous au pire, parce qu'on le sait que le pire s'en vient. Les plus grands désastres s'en viennent. Les plus grands désastres environnementaux s'en viennent. L'an prochain, on a un aile d'igno qui va être d'une puissance peut-être record. On a un renversement de pôle qui pourrait se produire aussitôt que 2030, je pense plusieurs. On est embarqué peut-être dans un grand minimum solaire. Il y aura plein d'événements désastreux qui vont tous se présenter, un derrière l'autre, sans compter toutes les transformations monétaires, financières, économiques. L'effondrement de l'économie. L'expansion de la pauvreté va continuer. Des changements politiques majeurs. L'intelligence artificielle qui va venir mettre son grain de sel dans tout ça. La robotique. Les années qui s'en viennent ne seront pas faciles, vont être tourmentées, seront remplies de tragédies, seront remplies de désastres, seront remplies peut-être même de quelque chose qui va complètement changer la face du monde. Moi, je vous le dis, préparez-vous parce que ce qui s'en vient, c'est d'un autre ordre. Sous-titrage Société Radio-Canada